Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier sur Parole de Yogi. Aujourd'hui, je vous propose un épisode commentaire de coaching, retour de coaching, où vous allez pouvoir entrer dans une séance qui a été partagée avec Sabrina et Célia lors d'une session d'open coaching et vous allez pouvoir retirer tous les bienfaits de ce coaching. Je vais pouvoir commenter un petit peu mon intention de coach derrière certaines questions que j'ai pu poser, derrière certaines problématiques que peut-être vous pouvez retrouver régulièrement. Donc cette session, ces épisodes, il n'y en aura pas forcément très souvent même si j'ai à cœur de vous en partager beaucoup, mais l'idée c'est que vous piochez dans ces coachings, que vous regardez dans ces coachings ce qui vient en miroir avec vos propres situations, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez prof de yoga, que vous ne soyez pas, que vous travaillez avec, que vous soyez salarié en fait finalement, quelles que soient vos problématiques et quel que soit votre statut, vous pouvez retrouver dans ces séances, dans cet épisode, beaucoup, beaucoup de clés d'auto-coaching, finalement pour vous-même, de choses à conscientiser pour vous-même et vous allez pouvoir voir à quel point un coaching, c'est magique pour la personne qui le reçoit, mais aussi pour toutes les personnes qui le vivent autour. Donc je suis vraiment très très heureuse de vous proposer ça. Et c'est une façon aussi pour moi d'introduire, pour vous d'annoncer aussi finalement le fait que de temps en temps je ferai des open coachings qui ne seront disponibles que via mon groupe Facebook qui est un groupe privé qui s'appelle Femmes Entrepreneurs et Féminins Sacrés dans lequel vous pouvez vous inscrire via les liens qui sont dans la newsletter, via les liens qui seront dans les notes du podcast et qui seront en fait des sessions de coaching ouvertes à tous les inscrits sur ce groupe et qui vous permettent en fonction des thématiques de venir poser vos questions et de vous faire coacher gratuitement. Donc ça c'est vraiment génial, je suis hyper contente de le faire, je ne le ferai pas forcément tout le temps mais de temps en temps. Et pour ne pas prendre trop de temps et pour commencer assez rapidement cet épisode, je vous en parle beaucoup plus en fin d'épisode. On commence aujourd'hui avec le coaching de Sabrina. Sabrina, elle est experte en Human Design et elle vous propose des lectures de chartes Human Design. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram sabrina-mgn mais bien sûr je vous mettrai dans les notes du podcast et dans la barre d'informations un lien pour la retrouver facilement sur son Instagram. C'est vraiment là où vous pouvez la contacter. Donc je vous invite à le faire si vous avez envie de découvrir votre Human Design que vous ne savez pas, que vous ne l'avez encore jamais fait ou que vous voulez une seconde lecture de chartes, dans ce cas-là vous pourrez la contacter. Et elle est venue en séance me partager une problématique, un nœud pour elle dans sa situation par rapport à Instagram, par rapport au moment où elle vivait mal Instagram. Et ça m'a permis finalement d'aller la faire travailler d'abord sur autre chose, d'abord sur sa relation à la plateforme avant de répondre à sa question. Enfin de la laisser répondre elle à sa propre question. Vous allez voir. Mon but dans mon business en ce moment, c'est ma communication et j'aimerais faire un peu grandir ma communauté sur Instagram. J'ai découvert que ça pouvait être intéressant d'être sur LinkedIn aussi. Voilà. Et ce que j'ai compris, c'était que plus j'étais moi-même et plus je communiquais vraiment en étant moi, et plus j'étais magnétique. Génial. Mais voilà, je n'arrive pas. Enfin, je n'arrive pas. Je pense que personne ne peut être à 100% tous les jours, tout le temps. Et donc, ma question, c'est les jours où je me... J'ai compris aussi que les jours où je me sens moins magnétique, ce que je peux faire pour le retrouver, c'est m'apporter à moi-même ce dont j'ai besoin. Donc, par exemple, avec Instagram, c'est j'aime moi cette communauté et me sentir que je peux apporter quelque chose aux gens et que les gens écoutent ce que je peux avoir à dire. Et donc, voilà, dans les moments où je ne ressens pas ça de l'extérieur, je me dis, bon, ben voilà, j'essaye de me l'apporter de l'intérieur. Seulement, dans ces moments-là, moi, je ne sais pas, par exemple, quoi communiquer sur Instagram. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste dans mon coin, que je fasse mon introspection et je ne communique pas grand-chose ? Enfin, voilà. Où est-ce que tu te sens de le partager, en fait, c'est ça ? Ben, oui, je ne sais pas comment le partager, en fait. D'une façon positive, sans... Enfin, voilà. Ok, ça marche. Donc, il y a plein de pensées là-dessus. On va reprendre certaines pensées que tu peux avoir. Tu m'as dit un moment, je n'arrive pas à être 100% magnétique tous les jours. Oui. J'imagine que ce n'est pas possible. C'est plutôt qu'en réalité, quand tu dis, il y a des jours où je ne suis pas magnétique, qu'est-ce que tu veux dire par là, finalement ? Oui. Très concrètement, sur Instagram, il y a des jours où je vois que, par exemple, il y a moins de personnes qui regardent mes stories, que j'ai moins de likes sur les choses que je peux poster. Voilà, ce genre de choses. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu disais aussi que l'aspect communautaire, quelque part, apporte certes des échanges, mais t'apporte aussi quelque chose que, lorsque tu ne l'as pas, tu reviens en fait en conscience sur le fait que c'est à toi de te l'apporter. Donc, super. Mais justement, qu'est-ce que tu crois que les réseaux sociaux sont en train de t'apporter à toi, que tu ne t'apportes pas déjà en suffisance tous les jours ? Je dirais que c'est, quelque part, des encouragements et du soutien dans ce que je fais. Ok. Et quand on te donne ces encouragements et ce soutien, qu'est-ce que tu ressens ? Je me sens aimée. Ouais, ok. Génial. Donc, quand tu as ces encouragements, tu te sens aimée. Donc, finalement, ce qui est valorisé à ton regard, c'est cet amour qui est échangé sur Instagram. Parce que ça t'apporte aussi, d'une certaine manière, cette dose d'amour. Imaginons que cette dose d'amour qui t'est apportée très régulièrement, tu sois ta source principale. Donc, tu en canalises, tu en reçois, tu t'en donnes toi-même encore plus que sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais, d'une certaine manière, le même besoin d'aller observer tes likes, d'aller observer si les gens te regardent ? Non. Voilà. Donc, c'est encore cet espace de toi qui, d'une certaine manière, ça fait partie peut-être de tes blessures, de ton histoire, etc., qui, d'une certaine manière, se dit, sur les réseaux sociaux, je vais chercher ça. Je vais chercher... Alors, pour d'autres personnes, là, j'extrapole un petit peu pour que d'autres personnes puissent se reconnaître dans ton histoire. Pour d'autres personnes, ça va être aussi la validation. La validation de leur projet. Si j'ai des likes, si je suis appréciée, si ce que je dis est apprécié, ça signifie que mon projet est validé. Sauf que la seule personne qui doit valider son projet, encore une fois, c'est nous. Et ça vient après les autres. Même si c'est extrêmement agréable de construire cette communauté et de... Et voilà. Donc, ce qui serait vraiment extraordinaire, maintenant que tu le notes, c'est comment est-ce que tu as envie, toi, d'être en relation sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce que tu as envie, finalement, de te positionner quand tu vois ces likes, quand tu vois tout ça ? Qu'en gros, ce n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de partager, de montrer quel est mon message et ce que j'ai à offrir. Et qu'après, les vues, les likes, en gros, c'est du bonus. Exactement. C'est du bonus et des cadeaux. Tu vois ? Donc, il y a des jours où tu vas recevoir plein de cadeaux, des jours où tu auras d'autres cadeaux, tu auras un peu moins de cadeaux sur les réseaux sociaux, mais tu auras d'autres cadeaux dans la vie, en fait, quelque part. Et quand tu regardes ça, avec cette énergie-là, avec tout cet amour pour toi, de toute façon, quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux, ça devient encore un autre jeu et tu te places encore dans une autre énergie parce que les gens le sentent, que toi, tu t'aimes à ce point-là. Ça se sent encore plus. Et en fait, finalement, ce magnétisme dont on parlait, c'est juste une question que tu n'es plus en train de chercher quelque chose à travers ses partages, inconsciemment, parce que ce n'était pas conscient. Tu sais que toi, tu t'offres exactement ça. Salut, c'est la Laura du montage pour vous faire le commentaire sur cette partie. Vous allez me voir arriver de temps en temps dans cet épisode. Donc, grâce à ce coaching, ce que je propose à Sabrina, c'est d'identifier ce qu'elle recherche inconsciemment à travers les réseaux sociaux. C'est un mécanisme qu'on a tous, mais le savoir permet de ne pas projeter sur l'extérieur un pouvoir qui, finalement, est entre nos mains. Ici, c'est ressentir de l'amour. Mais au-delà de ça, je le commente assez peu dans l'extrait que vous allez entendre, donc je le dis ici, ça permet de ne pas mettre ce filtre inconscient dans notre communication. Quand je poste sur Instagram ou sur mes réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ou même quand j'écris la présentation de mon site Internet et que je le fais avec ce besoin de ressentir de l'amour, ensuite, de la part de l'autre, Ah, je ne poste pas et je ne vibre pas exactement avec la même fréquence. Je ne choisis pas les mêmes mots que lorsque, sur les réseaux sociaux, je vais chercher plutôt cette sensation de communauté et que je le vis, comme le dit Sabrina, simplement comme un espace de partage, d'aide, de soutien et d'amour que moi-même, j'envoie à ma communauté pour l'aider et l'inviter à travailler avec moi. La première vibration, elle est dans l'attente, elle est dans le manque. Ça se ressent sur des plans vibratoires et puis ça repousse. Quand quelqu'un attend quelque chose de vous, Ah, vous avez moins envie de lui donner, bizarrement. Eh bien, dans la deuxième vibration, on est plutôt dans une forme de plaisir, d'abondance, de joie, d'être là, de partager, sans attente d'être comblé par les abonnés. Et ça, c'est très différent et c'est quelque chose qu'on a pu voir dans cette séance. Mais je vous ramène, enfin, je vous laisse écouter la suite. Et quand tu es du coup dans ces espaces-là où malgré tout, malgré cette conscience-là qu'on est en train de développer là aujourd'hui, ben ça va pas. Voilà, parce que ça arrive. On a toutes des journées comme ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi à ces moments-là ? Qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là ? Qu'est-ce que je me dis dans ces moments-là ? Ah, que je suis pas assez bien, je pense. Waouh, super. C'est super d'être... Enfin, en fait, je dis ça dans tous mes coachings, mais presque, mais j'adore votre transparence à mes clientes en général sur vos pensées et d'être cette honnêteté que vous avez à partager les choses parce que souvent, ben, c'est des pensées qui sont un peu lourdes et pas évidentes à partager. Donc, merci pour ça. OK. Ça va être des choses comme je suis pas assez bien, c'est ça. Je suis pas assez en général. Je suis pas assez en général. OK. Donc, et ça, c'est dans les moments où justement, il n'y a pas suffisamment selon ton mental de like, de regard, etc. Donc, ça va être des choses sur je suis pas assez et sur ton... Si je comprends bien la situation, sur ton contenu aussi, peut-être. Sur ce que tu as posté ou pas. Oui, je vais remettre en question, oui. Je vais me dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'aurais pas dû poster ça. Ça leur a pas plu. OK. Maintenant, si on dézoome un petit peu la situation, qu'est-ce que tu attends finalement ? On va aller identifier ça. Quand tu te dis, je suis pas assez bien ou je dois remettre en question parce que c'est pas assez, parce que mon contenu est pas assez bien. Quand tu as ces likes, etc., c'est encore une fois cette question d'encouragement et d'être aimé ou c'est encore autre chose ? Euh... Oui, c'est que les gens apprécient qui je suis. Et toi, est-ce que tu t'apprécies à 100% ? Bah, pas tout le temps. À 90%, quoi. Tu vois, c'est encore cet esprit de... Si toi, finalement, tu t'apprécies dans tout ce que tu es, si tu apprécies... Si tu t'apprécies dans ce que tu partages, dans les contenus que tu partages, que les gens en face de toi aient un retour sur le moment d'ailleurs ou pas, qu'est-ce que ça change ? Parce que là, ta réponse, elle est intéressante parce que là, ta réponse, c'est pas... Bah, du coup, les gens voient pas, voient pas mon contenu et peut-être qu'ils vont pas s'engager avec moi parce qu'ils l'ont pas vu, c'est les gens m'apprécient pas. Donc, c'est encore autre chose qui se joue. Donc, c'est pour ça que je reviens à cette question finalement. Si toi, tu t'apprécies, tu apprécies ton contenu, pourquoi c'est important que les autres t'apprécient ? Finalement, qu'est-ce que ça te donne que les autres t'apprécient ? Qu'est-ce que tu crois que ça t'apporte, que tu ne t'apportes pas déjà ? Donc, encore une fois, je pense qu'on en revient à cette notion d'amour qu'on a vérée. Et tu vois comment ça se développe sur d'autres... Enfin, sur plein de petits aspects et maintenant que tu l'as identifié, tu vas pouvoir te positionner différemment parce que cet amour, il est... Tu es amour. Oui. Tu n'as pas besoin que les autres te renvoient cette image. Et du coup, quand tu n'as pas besoin que les autres te renvoient cette image, ton positionnement, il est très différent parce que tu vas pouvoir entrer dans l'archétype de l'Amazonie. Là, tu vas pouvoir entrer dans cet archétype de... Je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin que vous me validiez, vous, autour de moi. Donc, tu vas pouvoir retrouver une forme de liberté. et puis, en reconnectant avec l'amoureuse en toi pour t'aimer toi, pour aimer ta vie, pour aimer tout ce qui est là maintenant, sans attendre que ta vie soit différente, sans attendre que tes réseaux sociaux aient atteint un certain palier, un certain nombre de likes, un certain nombre de vues, ben, finalement, l'amour, il est déjà là. Donc, c'est... C'est super intéressant. C'est des choses que je sais. Oui. Mais là, je l'expérimente d'une nouvelle façon en créant mon business. C'est super intéressant à expérimenter. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas répondu à ta question. Dans ces moments de cycle qui sont un peu plus bas de ces périodes-là, du coup, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de rester dans ton espace ou est-ce que tu as envie de partager ce que tu es en train de comprendre, ce que tu es en train de transformer, de transmuter ? Qu'est-ce qui joue en toi en ce moment ? Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, finalement ? Oui, je pense que dans un premier temps, j'ai besoin de me replier un peu sur moi-même. Et peut-être dans un deuxième temps, une fois que j'ai un peu digéré, de peut-être de partager ces réflexions. Yes. Exactement. Et tu vois, la réponse, elle va être différente entre toi, entre Célia qui est là aussi, entre d'autres clientes. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est toi. Comment tu te sens ? Comment tu as envie de le faire ? Parce que ces réseaux sociaux, c'est ton espace. C'est toi qui le gères comme tu veux. Les gens viennent et participent à cet espace. Mais c'est toi, la créatrice, c'est toi qui en définis les règles. Donc, tu fais ce que tu veux. Et tu fais autant que possible parce qu'il te fait plaisir. Si ça te fait plaisir de partager ce que tu es en train de traverser, tu le partages. Si au contraire, tu ressens que tu as besoin de cet espace et de respecter ton moment où tu as besoin de rentrer dans ta grotte un petit peu, tu restes dans ce respect-là tout simplement. Ce coaching de Sabrina, il est vraiment hyper, hyper intéressant et du coup, j'étais contente qu'elle me pose cette question parce que ça nous permet en miroir un petit peu d'aller observer notre propre relation aux réseaux sociaux, aux likes, aux j'aime. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là ? Qu'est-ce qui nous semble important ? Et qu'est-ce qu'on croit pouvoir obtenir via les réseaux sociaux ? Alors qu'en fait, finalement, c'est une illusion parce que ce que l'on croit projeter à l'extérieur, ce que l'on croit pouvoir obtenir de l'autre, on est capable de se le donner à nous-mêmes. Donc, c'est là où on peut se faire un auto-coaching et aller observer notre propre relation à nous-mêmes et ce qu'on croit finalement ne pas recevoir suffisamment des autres ou de nous-mêmes pour le coup. Donc, c'était hyper intéressant et puis, ça a d'ailleurs beaucoup aidé Célia qui est la prochaine à intervenir dans cet épisode et la prochaine personne à avoir été coachée. Donc, Célia, elle a été ma cliente en été dernier, si je ne me trompe pas. On avait travaillé ensemble à la fois sur des problématiques de coaching de vie et des problématiques de coaching business. et puis, Célia, vous pouvez la retrouver sur Instagram à tirer du bas Célia Jourdan Pro. Elle est coach avec notamment un programme qui s'appelle Renaissance. Donc, avec Renaissance, elle coache en groupe pendant 4 mois ou alors, elle peut vous coacher en 1-1. Et évidemment, comme pour Sabrina, je vous mettrai dans la barre d'informations, dans les notes du podcast, toutes les infos pour retrouver Célia si vous avez envie d'échanger avec elle, si vous avez envie de travailler avec elle. Et Célia, elle est venue me parler d'une problématique qui est très différente, qui est plutôt au niveau de la vente. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à aller voir. et je suis sûre que vous allez être très très nombreuses à vous reconnaître que vous soyez entrepreneurs ou pas. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on croit que le blocage est sur quelque chose alors qu'en fait, on peut le déplacer ailleurs. Il y a souvent une racine beaucoup plus profonde qu'on ne voit pas en premier plan. Et c'est grâce aux questions du coaching qu'on arrive à creuser un petit peu plus et qu'on arrive à voir d'autres choses. Donc, je vous laisse découvrir ce coaching avec Célia. A tout de suite pour les commentaires. Célia, est-ce que tu veux être coachée ? Ça fait longtemps ! Oui ! J'ai sauté sur le case. Tu as bien fait. Tu as bien fait, c'est fait pour. Vas-y, je t'en prie. J'en remercie, c'était ultra intéressant. Il a donné des choses pour moi, donc merci pour l'échange d'avant. Très bien. Et j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, donc je suis plutôt contente. Et donc, j'ai créé cet accompagnement dont je te parlais là et j'entends en train de le revoir un peu parce que j'ai appris tellement de choses depuis que je l'améliore et tout. Et franchement, j'en suis ultra fière. C'est génial. Donc ça, je suis plutôt contente. C'est bien. Et le truc pour l'instant, c'est que voilà, je sais cet accompagnement-là, je sais comment... J'ai déjà prévu comment est-ce que j'allais en parler, mais j'ai toujours forcément cette petite pensée qui vient, qui est en mode « Oui, mais attends, c'est mignon tout ça, mais il faut peut-être que tu le vendes » à un moment donné, c'est accompagnement. C'est bon. C'est peut-être qui fonctionne en fait. Et donc, je suis un peu à là où j'ai créé ça. Je commence à en parler et j'adore en parler et je suis vraiment alignée avec ce que je propose. Mais c'est l'étape d'après qui bug. D'accord. Qu'est-ce que tu mets sur le... J'aime bien la tournure de phrase. Sur le « Il faut que je le vende. » « Il faudrait que je le vende. » Qu'est-ce que ça... Ça apporte quoi, cette phrase ? Le « Il faut que forcément » il est revenu. Je pense que c'est une sorte... Ça y est, je l'ai. C'est une validation de moi-même. Ok. Validation de toi-même, pourquoi ? En tant que coach. Qu'est-ce que... Donc, du coup, si tu me l'as traduit en pensée, ça, si je vends mon programme, alors je... Alors, je serais coach. J'imagine que ce serait ça, ouais. Je serais officiellement coach. Il y a aussi les mots auto-entrepreneur et libre et indépendante qui viennent s'initmer aussi dedans. Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, du coup, j'essaie d'avoir aussi un tableau un peu plus large dans tous ces « il faut ». Donc, il y a « il faut » pour être coach. Ouais. Entrepreneur, libre, indépendante. Est-ce qu'il y a d'autres... Comment dire ? Quand il y a un « il faut », il peut y avoir d'autres deadlines cachés. Tu vois, des situations genre « il faut parce que je veux partir de cet appartement. » « Il faut parce que je veux avoir telle somme d'argent pour faire ça, tu vois ? » Il y a de ça, totalement. Ok. Il y a... Je veux quitter, même si j'adore vendre des lasagnes, ça, je kiffe. Mais je veux... Je veux être auto-entrepreneur que ça. Donc, je veux quitter mon job et je pense qu'il y a aussi en fait cette vision que j'ai de... que je sais qu'au fond de moi que je vais réussir en tant que coach et que je vais réussir à avoir cette vie-là parce que je sais qu'elle est là. En fait, elle est déjà présente. C'est juste que... Hein ? Et j'ai un peu peut-être de l'impatience vis-à-vis de ça, en fait. J'ai... À trop vouloir l'avoir, je pense que je me bloque moi-même. Comme ça. C'est magnifique. C'est génial. Ok. Donc, là pour le coup, l'archétype de la mer, le live 2, ça veut te parler. Et puis, le live 1 sur cette notion dont tu parles quand tu dis je sais que je vais réussir à vivre de ça, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais justement, c'est là où le mental est arrivé parce que si tu sais, pourquoi est-ce que ça doit arriver vite ? Pourquoi est-ce que tu es si pressé ? Pourquoi est-ce que pourquoi il y a un il faut ? Très bonne question. Je pense que c'est un peu cette sensation d'urgence et de... J'ai fait énormément de travail depuis que tu m'as coachée depuis cet été. J'ai l'impression d'avoir fait des bons siècles en avant. Et en fait, je crois qu'il y a un petit peu ça. Il y a la personne que je suis maintenant qui est différente de celle qui a quelques mois et ça, c'est normal. Et il y a la personne que je suis en train de construire en tant que femme, en tant que professionnelle et tout ça. Et je crois que... j'ai du mal peut-être à accepter encore. Je m'accepte dans le passé mais dans le présent, futur, j'ai un peu du mal. Je crois que je veux trop incarner cette femme-là qui aura vendu Renaissance et pas celle que je suis maintenant qui est en train d'essayer de le vendre. Et tu vois, c'est ça qui est différent. C'est que si tu sais d'une certaine manière qu'il va se vendre, que tu trouveras tes clientes, que les clientes vont venir à toi. Peut-être d'abord une, peut-être quatre ensuite. Peut-être... On ne sait pas comment ça va se passer mais si tu fais confiance dans le fait que quoi qu'il arrive, ce programme va se vendre. Comment tu entres dans cet espace de vente ? Comment tu la vis cette vente ? Oui, il y a des blocages. Oui, j'ai conscience que si vraiment au fond de moi c'est 100% sûr, 1000% sûr que je vais le vendre, rien ne fait pas de poser ces questions parce que ça serait déjà tranquille, ça serait fluide. Oui, et ce serait un jeu. Ce serait un kiff en fait. Et là, c'est en train de te dire OK, il faut parce que ça me valide en tant que coach parce que sinon après, comment je fais si je ne suis vraiment pas, tu vois, si je ne suis pas encore coach et que j'ai encore ce CDI à côté et que j'ai... Tu vois ? C'est tout le brouillard du mental là qu'il faut... Il faut passer un coup de balai d'essuie-glace. Ça vire. Parce que... Alors, c'est normal que tu aies ces pensées, c'est normal que tu aies cette pression. Quand dans cet extrait, je dis à Célia faire l'essuie-glace avec les pensées, finalement, je lui dis que c'est la conscience que les pensées ne sont que des pensées. Elles ne sont pas nous et on n'est pas obligé de s'identifier à ce que l'on pense. C'est je pense, donc je suis, ce que dit Descartes, pas je suis ce que je pense, ce qui est très différent. Et quand Célia me partage toutes ces pensées autour de la vente et des deadlines qu'elle se met autour, c'est comme si elle se charge de pierres hyper lourdes et de la même manière que Sabrina avec les réseaux sociaux, ça occupe de la place dans sa façon de communiquer autour de son programme quand elle veut vendre. Ça crée une forme de tension et de cristallisation, finalement, qui peut se ressentir. C'est à plusieurs moments de l'extrait que vous allez entendre aujourd'hui qu'elle va nous parler avec enthousiasme de son programme et puis quand arrive la vente, paf, il n'y a plus de mots. C'est tout simplement une situation ou un stress pour son système nerveux de parler de la vente et l'idée, c'est d'aller voir pourquoi. Parce que finalement, il n'y a peut-être pas de joie, pas de plaisir, pas de jeu parce qu'il y a une pression intérieure. Et si je demande à Célia pourquoi c'est si important d'être reconnue en tant que professionnelle du coaching ? Pourquoi elle choisit de croire qu'elle ne l'est pas aujourd'hui ? Et qu'est-ce que la vente de son programme viendrait ou valider ou ne viendrait pas valider s'il ne se vendait pas ? C'est une discussion autre mais c'est important parce qu'on coupe à la racine ce que notre mental veut essayer de se prouver à lui-même ou veut chercher à l'extérieur de nous. On est parti sur une autre direction pendant ce coaching mais vous voyez qu'il y a souvent plein de choses à aller voir à partir d'une seule situation. Et en général, une heure, ce n'est pas trop pour vraiment faire le travail en profondeur pour aller sur les thématiques vraiment très très larges et offrir tout un panel à la fois d'interprétation de ce qui se passe mais aussi pour permettre à la personne de trouver ses propres solutions derrière. En coaching de groupe, on a un petit peu moins le temps pour ça. L'idée, c'est surtout de ramener de la conscience sur ce qui se passe et sur ce que là, notamment dans cet extrait, dans cet extrait, pardon, Célia était en train de s'est installisé avec cette pression qu'elle se mettait sur les épaules. Je vous laisse découvrir la suite. Alors, attends, je t'ai fait de faire le tri. D'un côté, il y a l'avancé, aider, c'est servir, c'est proposer quelque chose qui va vraiment aider et changer la vie de la personne. ça y est. Donc ça, je suis contente parce qu'avant, c'est laissé pas. Ça, ça y est. Mais je pense qu'il y a aussi le... Ah, il y a ça. Attends, c'est ça. J'en ai parlé avec mes copines parce que forcément, j'en ai parlé avec mes copines. Et il y a le côté c'est super ce que tu fais mais c'est un peu cher. Et en fait, je crois que je me suis aussi laissée... Laissée, en fait... Quand moi, je suis toute seule dans mon projet et tout, je me dis mais non, c'est vraiment le prix. Limite, c'est même pas assez cher pour le truc que je propose et l'accompagnement et ça va être ouf. Mais dès que je l'expose aux autres, à mon cercle un peu plus privé, déjà, il y a le... Attends, genre, c'est quand même un peu cher. Et en fait, je me confonds directement à leurs limites. J'essaye de dire attends, c'est ta vision des choses. Moi, c'est ma vision des choses et machin. Mais je pense que j'ai été un peu aspirée dans leurs limites. Enfin, je me suis conformée un peu dans leurs limites. C'est-à-dire que j'avais encore mais voilà, je pense qu'il y a de ça, ouais. Mais du coup, ça veut dire que tes copines, elles t'ont donné un super exercice parce que des clients qui viennent quand tu vends un truc à 20 euros, par exemple, et qui disent mais tu sais, c'est un peu cher ou que tu le vendes à 15 000 euros, tu auras toujours quelqu'un qui te dira c'est cher ou c'est trop cher pour moi ou je ne peux pas me l'offrir, etc. Comment tu coaches ta cliente, comment tu te positionnes déjà en tant que personne qui peut l'aider, qui veut l'aider, qui a le programme, qui a tout ce qu'il faut et qui est capable de l'aider à dépasser ce blocage-là ? Comment tu la coaches cette personne-là ? Oui, certes. Certes, certes, certes. Oui, c'est identifier elles, son blocage, voire le changement qu'elle va avoir dans sa vie et en fait, ce que je propose, ça peut, je ne sais pas, ça peut, ça va changer sa vie et donc, c'est juste voir si elle est prête à changer sa vision de la vie et avoir la vie qu'elle mérite ou se conformer comme moi aussi, je l'ai fait dans sa zone de confort et ne pas sourire au monde donc c'est sûr que vu comme ça, ce n'est pas assez cher. Je le sais en plus, ça m'énerve. Oui, tu le sais et puis, il y a encore, il y a tellement de choses tu vois, si toi, en toi-même, tu n'es pas complètement strong sur cette, je ne sais pas pourquoi ça me vient en anglais mais tu n'es pas complètement ancré, déposé sur cette notion de prix, c'est ton prix, c'est le prix auquel toi, tu désires travailler parce que tu vois la valeur de ton service parce que tu sais ce que ça va leur apporter et que pour l'implication que tu donnes toi, tu désires ce prix-là et ce n'est pas discutable en fait finalement mais c'est juste tu dis à la personne moi, j'ai la capacité, j'ai les outils qui vont t'aider à cheminer toute ta vie on chemine ensemble mais tu vas cheminer toute ta vie grâce à ce que je t'offre dans ce programme ou dans cet accompagnement si il y avait par exemple, je ne sais pas, un trou dans ton toit tu ne te poserais pas la question tu le prendrais sauf que là, les gens ça touche à leur bien-être ça touche parfois au bien-être de leur entreprise comme avec moi ça touche à leur mindset donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de remettre un peu sur le côté mais en fait c'est la même chose le mindset quand il n'est pas complet quand on n'arrive pas encore à le gérer quand on n'est pas dans une intelligence émotionnelle par rapport à son entreprise ou par rapport à l'accompagnement dans sa vie comme ce que tu fais c'est comme si on avait un trou dans notre toit finalement et de la même manière si elle le souhaite vraiment l'argent n'est pas un problème l'argent, le temps, l'énergie ça n'est jamais un problème ce ne sont que des excuses parce que ta cliente si elle a envie de s'acheter le nouvel iPhone elle va s'acheter le nouvel iPhone elle va trouver les moyens elle va trouver les ressources totalement mais en fait on doit dessus je crois c'est à dire qu'on va partir de 95 5% 95 je suis à fond dans ça mais genre c'est bien c'est ancré et tout je suis une super coach mon accompagnement il déchire et tout machin et il y a le petit 5% qui reste en mode oui mais vas-y mais attends t'es mignonne mais en fait oui de toute façon on sait que ça change la vie parce que 4 mois de coaching rationalisons ça change la vie donc en fait je crois que dans ma tête je rationalise dans le mode de toute façon dans tous les cas même si je fais de la merde ça va changer la vie de la personne et donc ça aide pas ok moi j'aimerais te dire ces 5% c'est des 5% normaux ouais tu ne te sépareras jamais de ton mental encore une fois c'est ce qu'on a vu dans le live 1 tu ne peux pas te séparer de cette partie de toi la seule chose que tu peux faire c'est remarquer quand c'est là ok je vois c'est mon mental qui fait ça il fait son rôle de protecteur il a envie de croire ça ok cette pensée elle existe mais est-ce que je la valide est-ce que je pense qu'elle est vraie est-ce qu'elle m'aide cette pensée tu vois c'est de reprendre ce pas de recul en fait c'est juste une pensée c'est pas moi c'est juste une pensée que je suis en train de traverser est-ce que je veux la valider et encore une fois pour tes clients remets-les dans leur pouvoir quand ils sont en train de venir vers toi et te dire bah c'est pas j'allais dire c'est pas assez cher tu vois c'est pas assez cher quand tes clients viennent vers toi et te disent en fait c'est trop cher quand on désire quelque chose quand on désire vraiment et qu'on sait que ça va changer notre vie mais attends on trouve les solutions et justement c'est ça aussi ton rejoindre coach tu es là pour montrer à la personne ses blocages donc dès qu'elle se présente à toi avec ce blocage bah t'es coach tu la laisses pas dans son blocage dès maintenant même si elle a pas pris l'accompagnement même si elle est juste en train elle est pas encore ta cliente tu la laisses pas dans son blocage parce que tu lui rends pas service en fait ouais et je fais donc un dernier commentaire sur ce coaching hyper riche avec Célia parce qu'avec le recul vu que j'ai pu réécouter plusieurs fois cet épisode je me dis que j'aurais pu insister encore plus sur une notion que j'amène de façon implicite ici pendant l'échange je l'invite à prendre dès maintenant son rôle de coach parce que lorsqu'elle vend elle ne se place pas dans ce rôle actuellement quand elle parle de la vente Célia dit c'est bien mignon tout ça ça vous fait et ça vous donne quelle impression sur la façon dont elle se considère et dont elle considère son travail en l'invitant à coacher sa cliente ou future cliente je l'invite à se placer et se considérer comme une professionnelle face à sa cliente pas comme la petite fille et je sais qu'elle ne m'en voudra pas de parler comme ça parce que c'est un terme qu'elle utilise elle-même dans les coachings qu'on a pu voir ensemble donc pas comme la petite fille qui en elle a peur d'être rejetée ou jugée à cause de son prix donc voilà avec le recul je pense que j'aurais été plus claire dans ma façon de lui montrer en posant plus de questions en allant voilà chercher un petit peu plus loin là-dessus mais c'est ok j'ai fait de mon mieux de toute façon elle a reçu un message privé ces derniers jours quand j'ai quand j'ai vraiment pu corriger un petit peu ce coaching et pour qu'elle puisse aller voir aussi tout ça même si ce coaching de groupe il a été fait il y a déjà un mois voilà pour ces deux extraits j'espère de tout cœur que vous avez pu voir à quel point c'est très très riche un coaching à quel point on peut y passer des heures à décortiquer un petit peu tout ce qui se passe l'idée en tant que coach selon moi c'est d'aller à l'essentiel d'aller voir le nœud qui nous semble le plus gros pour défaire petit à petit les choses et permettre à chacun de prendre conscience de ce qui se joue consciemment ou inconsciemment chez soi et de proposer un nouveau regard une nouvelle version au mental à la personne pour qu'elle puisse se délivrer et choisir un nouveau chemin plutôt que reprendre constamment les mêmes habitudes de pensée là elle se propose un nouveau chemin et donc elle se propose de nouveaux résultats ça sert à ça le coaching et je trouve ça tellement puissant et tellement passionnant je pourrais y passer des heures et voilà j'espère vraiment de tout cœur que vous avez pu voir ça et que les thématiques qui ont été abordées dans ces deux coachings merci d'ailleurs à mes invités de ce podcast du coup mais que les thématiques qui ont été abordées elles vous font écho que ce soit dans les mêmes dans les mêmes termes ou dans des domaines différents parce qu'on est tous des miroirs et c'est le but aussi de ces épisodes là c'est de vous proposer à vous un coaching alors même que vous n'êtes pas venu en séance cela dit je vous rappelle que vous avez la possibilité de venir travailler avec moi en one one actuellement il reste deux places au moment où j'enregistre cet épisode il reste deux places à prix absolument exceptionnel au lieu de 3000 euros pour le coaching de trois mois avec moi plus mon programme entrepreneur sereine et souveraine vous pouvez venir travailler avec moi pendant trois mois pour 1444 euros il ne reste plus que deux places à ce prix donc si ça vous intéresse envoyez-moi un message par mail envoyez-moi un message privé remplissez sur mon site internet le formulaire de candidature je viendrai discuter avec vous et voir si je suis la bonne coach pour vous et qu'on peut commencer ensemble ce voyage et si ça n'est pas le cas je peux vous rediriger vers quelqu'un d'autre mais mais voilà c'est juste c'est juste ça et puis il y a l'opportunité pour tout le monde de venir travailler avec moi sur une séance d'open coaching alors un open coaching c'est simplement une séance d'ailleurs c'est exactement le même titre de séance à laquelle Sabrina et Célia ont répondu c'est une séance ouverte où je vous demande simplement de venir vous inscrire sur le groupe Facebook sur lequel il y a toutes les informations pour ce coaching il y aura le lien Zoom etc donc c'est un groupe Facebook privé pour les femmes et entrepreneurs et les femmes qui sont intéressées finalement par cette découverte de l'entrepreneuriat au féminin et avec les énergies du féminin sacré donc il y a juste à vous inscrire sur ce groupe et vous aurez toutes les informations pour vous connecter le dimanche 15 mai que je ne me trompe pas le dimanche 15 mai pour une séance d'open coaching sur la visibilité c'est-à-dire que vous pourrez venir vous connecter sur Zoom et participer vous faire coacher alors même que vous n'avez pas d'accompagnement avec moi vous faire coacher sur la notion de la visibilité que ce soit sur vos réseaux sociaux que ce soit sur la visibilité dans votre ville ou n'importe quoi vous avez de la difficulté à vous rendre visible vous avez de la difficulté à parler de vos sujets vous avez un blocage une problématique dans ce domaine là venez avec moi en coaching venez vous faire coacher et venez vous faire aider tout simplement voir toute la puissance que c'est un coaching c'est une opportunité qui ne sera pas là tous les mois je le ferai de temps en temps quand ça me fait plaisir quand j'ai envie quand j'ai une thématique que j'ai envie d'aborder mais voilà et du coup ce sont dans ces open coaching que je pourrais de temps en temps vous proposer ce type d'épisode avec des retours de coaching bien sûr les gens qui passent en open coaching je vous demande toujours l'autorisation derrière d'utiliser ou non le contenu qu'on a pu voir ensemble et les filles d'ailleurs savent très bien les filles qui sont passées savent très bien que ce contenu il sert d'abord aux gens qui sont inscrits dans le groupe et je coupe en grande partie il y a eu des grandes coupures ici je coupe en grande partie ce qui a pu être partagé pour ne garder que quelque chose qui peut être transmis ensuite derrière qui n'est pas trop personnel etc etc donc voilà je suis toute joie de vous avoir partagé ça je suis toute excitée je pense que ça s'entend dans ma voix et puis voilà j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un épisode solo cette fois-ci comme on en avait l'habitude juste moi et mon micro et ça va être le feu voilà j'ai hâte 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 là encore n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous en voulez plus souvent s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement plu et particulièrement aidé j'ai vraiment envie de le savoir voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501